Si tu étais une autre personne, qui serais-tu et pourquoi ? C'est le sujet que j'ai choisi de traiter pour ce concours d'éloquence. 15. Vous comprendrez ce que ce nom signifie par la suite. Bonjour, moi c'est Léana, j'ai 16 ans et je suis élève au lycée Raoul Folreau. Je ne peux pas vous promettre qu'à la fin de cette présentation vous allez devenir millionnaire, mais j'espère que cette présentation vous fera réfléchir. Moi, si je pouvais être une autre personne, je serais ce garçon, mon meilleur ami du collège, qui respire la joie de vivre, qui déborde d'énergie et qui est toujours présent pour sa famille comme pour ses amis. Il adore la musique, mais quand je dis qu'il adore, c'est qu'il ne passe pas deux heures sans écouter sa musique. A ses côtés, j'ai passé les meilleurs moments de ma scolarité. On fait tout ensemble, on va à l'école, on fait nos devoirs, enfin, quand on a décidé de se concentrer et de ne pas refaire le monde. Il n'y a pas une minute où l'on s'ennuie quand on est ensemble. On est comme chien et chat. Ensemble, on a fait les 400 coups. Et on continue. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Il voue une passion pour les motos. Et il a un scooter. Et son scooter, c'est son petit bébé. Il va partout avec. Il adore nous montrer ce qu'il sait faire avec et comment il s'améliore. Il adore chahuter avec son frère et sa soeur et taquiner ses parents. Cette amitié m'a aussi appris que ce n'est pas toujours facile d'être la meilleure amie d'un garçon. Et oui, on connaît tous ses petites copines qui n'aiment pas trop que leur copain est une meilleure amie. Chose que j'ai su comprendre car son bonheur passait avant tout. On s'est embrouillé. Mais on s'est reparlé. Et on n'a pas perdu notre complicité. Et heureusement. On a continué à se voir. Et on n'a pas perdu ses bonnes habitudes de s'asseoir sur notre banc préféré. En faisant nos pipelettes. Et je l'avoue, en jugant un peu tout le monde. Mais c'est ce que font tous les meilleurs amis, non ? Mais cette fois, ce jour-là, ne nous a laissé aucune chance. Parce que oui. Ce nombre 15, c'est l'âge auquel mon meilleur ami a perdu la vie. C'est en rentrant chez lui, sur ce scooter, qu'il a eu cet accident. Ce satané accident. En l'espace de quelques heures, il nous a quittés. C'était un sujet assez délicat pour moi, mais qu'il me semble important d'évoquer. Important que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Important que les gens se rendent compte que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et surtout pour dire, profitez de votre entourage. Dites tout ce que vous avez à dire. Ce n'est pas quand la personne n'est plus là qu'il faut le faire. Je ne dirais pas qu'il est trop tard, mais... Parler d'une personne disparue, c'est bien. Mais avoir une réponse de cette personne, entendre ses mots, c'est mieux. Dans la vie, on n'est jamais assez prudent. Mais pensez à votre famille, à vos amis, parce que oui. Voir une famille détruite, je pense que c'est le mot que je peux employer. Ça fait réfléchir, ça fait se remettre en question. Alors, n'attendez pas demain pour dire à ceux que vous aimez que vous tenez à eux. Il sera peut-être déjà trop tard. Merci. Merci.